Le show de moto est rendu possible grâce à la participation de Suzuki, Harley-Davidson et KTM. Je suis avec Jean-François, un papa de trois enfants, donc deux gars et une fille qui course ce week-end. Oui, c'est exact. On fait toute la série, on est engagé dans le sport motorisé, on parcourt aussi l'Ontario, on va courser en Ontario, puis c'est ça, on partage la passion des sports motorisés. Toi, justement, qu'est-ce que ça t'apporte en tant que parent de les voir courser comme ça? Je te dirais que l'élément clé, c'est que ça soude la famille. C'est les courses qui sont rendues finalement le cercle d'amis. On les voit grandir, on les voit évoluer. Tu sois persévérant, il faut que tu sois organisé. Les courses, c'est ça. Quand tu es engagé, tu t'engages à 100%. Un gros merci, c'est beau de voir des histoires comme la vôtre, puis bonne chance pour ce week-end. Merci beaucoup. Vous coursez les deux ce week-end? Oui, Livia course là, j'ai mon autre petit-fils Laurier qui course. Moi, c'est tantôt à 4h. Mon fils, mon mari à 8h30 demain matin. Qu'est-ce que ça vous apporte comme ça de faire ces week-ends-là, tout en famille? Des activités familiales, c'est fantastique. Et là, toi, t'es à veille de partir, es-tu nerveuse? Oui. Est-ce que c'est ta première course? Euh... non. Non? Je t'aime ça? Oui. Ça fait depuis quel âge que tu fais de la moto? Depuis 4 ans. Depuis 4 ans? Wow! Je te souhaite une bonne course. Et à vous aussi. Merci infiniment. Merci. On va essayer de s'amuser comme d'habitude. Vous coursez les deux en fin de semaine? Oui. Oui, c'est sûr. Dans le fond, moi, je course en Junior C, puis elle, en électrique, puis oui. Puis qu'est-ce que t'aimes des week-ends comme ça? Ah, c'est l'ambiance. Tu sais, on vient faire du camping, dans le fond, puis tu sais, en même temps de faire du camping, tu fais tes courses, tu t'amuses, tu fais ton sport, puis t'es avec tous tes chums. Et toi, est-ce que c'est la première fois que tu fais la compétition? Non. Est-ce que tu veux devenir une championne? Oui. Elle l'est déjà. Elle l'est déjà? Oui, elle est déjà championne. C'est vrai? Elle a deux podiums de fête à date. Wow! Impressionnant. Et toi, ça va comment? En FMSQ, dans ce type de championnat-là, en ce moment, je suis deuxième au championnat dans ma catégorie. Excellent. Bien, un gros merci, puis bonne chance pour demain. Merci. Puis bonne chance à toi aussi. Merci. Tamara! Allô! Content de te revoir. Bien oui, la dernière fois qu'on s'est vues, c'était en moto. C'était sur une piste de motocross. C'est ça, là, je suis en vélo aux courses. T'es ici pour passer la fin de semaine pour courser et en moto et en vélo? Exactement. Fait que je course en vélo plus tard aujourd'hui dans la belle boîte. Puis ça sera de retour demain matin à 8h30 en moto chez les Dames Inter. Ça m'a rappelé vraiment de ton vélo? Bien, c'est vraiment à la base d'un vélo de montagne, mais avec assistance. Ça fait que ça nous permet de monter des côtes plus facilement, de passer par-dessus des obstacles plus facilement. Mais ça reste qu'il y a quand même un challenge dans des conditions comme ça. On ne sait vraiment pas à quoi s'attendre. Merci Tamara, je suis contente de t'avoir vue. Puis bonne chance pour ce week-end. Merci! Pour terminer cette entrevue qui a commencé sous la pluie et maintenant qui est sous le soleil, on est chanceux. Je veux savoir comment est-ce qu'on peut supporter la FMSQ? Bien, c'est ça, la FMSQ, c'est un organisme à but non lucratif à la base. C'est une fédération sportive. Ça fait plus de 50 ans que ça existe. Fait que oui, les gens peuvent supporter la FMSQ. Puis le meilleur truc, c'est suivez-nous, encouragez-nous. Puis après ça, venez aux événements, venez participer. Un gros merci, Francis, puis bonne chance pour ce week-end. Merci à toi.